de cet appartement. Elle vient en fait de proposer à ses voisins de faire une partie de jeu sur ordinateur. Ils vont jouer ensemble, mais pas dans la même pièce. Grâce à leur installation, il n'y a pas besoin de se déplacer pour jouer. Chacun va rester chez soi. On joue avec vos voisins, Virginia ? Alors voilà, on joue avec nos voisins, parce qu'on est reliés en réseau. Donc en fait, il y a un fil qui passe ici. Et qui sort par la fenêtre et qui suit le nom du mur après. Voilà. Donc là, je vais les prévenir avec mon balai magique pour leur dire qu'on va commencer à jouer. Tu lances le serveur ? Oui, toi. Ok, d'accord. Le même nom que d'habitude alors. Ok, ça va. Et voilà, nous retrouvons Hervé, le voisin du dessus. Sa compagne Christelle est elle aussi de la partie. Ici, tous les ordinateurs sont reliés les uns aux autres. Le jeu peut enfin commencer. Les voisins vont s'affronter dans un match, disons, pas très subtil. Christelle est morte. Un étage plus bas, Virginia se contente d'assister au carnage. C'est Thomas qui joue. Ouais. Le but là, c'est de tuer vos voisins. C'est ça. Donc il y a Hervé, je crois, qui est planqué là-haut. C'est quoi en fait l'intérêt de jouer en réseau comme ça ? Ben, c'est que jouer contre un joueur quelqu'un de normal, en fait, c'est beaucoup plus intéressant que de jouer contre un personnage joué par l'ordinateur. A priori, il aura des réactions plus... plus amusantes. Je suis mort, par contre. Ah, ben non. J'ai du bon. J'ai eu. Ah, j'ai eu. Fini les parties en solo contre l'ordinateur, on peut désormais jouer à plusieurs et s'entretuer, chacun chez soi, sans se déplacer. C'est le principe du jeu en réseau. Ici, cela se passe dans un immeuble. Imaginez la même chose à l'échelle de la planète. Il est 21h. Nous sommes à Orléans. Franck, 26 ans, est cuisinier. Nom de code, Spawn. Il est 15h au Québec. Voici Michel, 20 ans, étudiant. Nom de code, Snake. Le français et le québécois vont tous les deux se connecter à un même serveur de jeu sur Internet. Ils jouent régulièrement ensemble et à chaque fois, ils font équipe. Ce soir, ils affrontent deux autres joueurs, deux Américains. C'est moi, ça. Allez, hop, coucou. Bonjour. Hop. Il est où, lui ? Alors, lui, il est là-haut. Dans mon viseur, c'est le petit bout là-haut. Il est à 437 mètres de moi dans le jeu. Dans la vie, il est à 7000 kilomètres. C'est magique. Vous jouez avec quelqu'un alors que le mec, il est à 7000 kilomètres de chez vous. Quand vous jouez avec des gens qui sont aux Etats-Unis, en Angleterre, au Brésil, en Russie et tout ça, vous vous apercevez que maintenant, le monde, c'est devenu tout petit. Grâce à Internet, c'est devenu une petite planète. La planète est encore plus petite grâce à quelques accessoires. C'est bon, Snake, le son ou pas ? Oui, je t'entends. Tu peux te plugger. C'est prêt. OK. Ici, non seulement il joue, mais en plus, il se parle. Bon, t'es où, Spawn ? Grâce au micro et aux enceintes, les deux joueurs peuvent dialoguer en direct. Je me dirige plein nord. OK, R6, je suis en arrière. Je te talonne. On fait le tour de la montagne. On va essayer de déprendre envers. Ah oui. Spawn et Snake jouent ainsi comme s'ils étaient dans la même pièce. Tu changes d'âme ? OK. Et en quoi c'est plus convivial de jouer avec la voix ? On se rend un peu plus proche de la personne quand même plutôt qu'écrire. C'est assez froid. Avec la voix, ça exprime quand même des sentiments. On peut rigoler au lieu de faire ah 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 sur le clavier ou faire ah ah au micro. Vous rigolez. Ça, c'est malin. C'est-à-dire que mon copain à moi qui est québécois qui est dans mon équipe, il m'a assassiné. C'est beau l'amour. Jouer avec des gens du monde entier, c'est aujourd'hui possible. Et pour cela, pas besoin d'être un accro des jeux vidéo. Nous sommes dans la région parisienne. Jean-Philippe et Isabelle ont trois enfants. C'est une famille de joueurs. Pas des bons joueurs, mais on est joueur. Non. Oui, on joue tout le temps. Le problème des cartes du bridge comme du tarot, c'est qu'il faut quand même, il y a des horaires, il faut des partenaires, il faut être sûr de pouvoir bouger de chez soi. Jean-Philippe et Isabelle ont trouvé la solution Internet. Ce soir, par exemple, sur un site de jeu de Bagamon, le nombre de partenaires ne manque pas. 367 joueurs sont connectés, des joueurs du monde entier. Là, vous avez la liste des gens, enfin, leur pseudo, et puis le drapeau du pays. Et si vous cliquez sur n'importe lequel, celui-là, on a sa carte de visite, ça va arriver. Bon, voilà. Il fait un tour, lui ? Du Québec. C'est un québécois. Voilà. Et puis juste en dessous, là, c'est un turc, un américain. Et les autres drapeaux, ils ne connaissent pas. Le bateau aussi, l'italien. Il y a quoi ? Non, non, mais... C'est quoi, ça ? Dis-moi ce que c'est, ça. Ça, c'est un québécois. Un québécois. Ah, t'as raison. Vous avez trouvé ça magique au début ? Ah, au début, magique, oui, de pouvoir jouer avec n'importe qui. On peut passer d'américain à un québécois en trois secondes. La facture de téléphone, la première, a été magique aussi. Une facture multipliée par 4 à 19 francs. L'heure de connexion, le compteur tourne vite. Mais cela ne les empêche pas de jouer. Allez, une petite partie de Bagamon contre qui ? Un turc. Donc là, on se parle à droite. Bonjour. Les deux joueurs peuvent en effet dialoguer par clavier interposé. Oh, c'est mieux, ça. Je suis sûre que mes parties durent deux fois plus longtemps que celle de mon mari parce que moi, je discute. Lui, il ne discute pas. Moi, je discute. Il vous parlez de quoi, alors ? On parle des... Les femmes, des enfants ? On parle de... Alors, souvent, on se demande où on habite, le métier, l'âge, si on a des enfants. Et puis après, ce qui est quand on tombe sur quelqu'un qui a des enfants qui disent « Ah bah tiens, je suis venu à Paris il n'y a pas longtemps et puis tu m'embrayes et toi, tu connais mon pays. » Il n'y a pas de préjugés du tout. C'est ce qui est bien. C'est-à-dire ? Je vous le dis, on ne voit pas la tête des gens, leur race, leur religion, leur sexe, on ne sait pas quoi. Et donc, on parle, on juge les gens en fonction de ce qu'ils racontent, de ce qu'ils disent. Et pas besoin d'être un fanat d'informatique pour jouer. Moi, je suis nul en informatique. On n'a aucune connaissance informatique. Je suis nul, ce n'est pas dur. Il y a quelques cliquets sur la souris, c'est tout. Il faut regarder ce qu'il y a sur l'écran et vraiment, ce n'est pas dur. N'importe qui peut le faire. Vraiment. Tu vas aller où, Elodie ? Avec Internet, Jean-Philippe et Isabelle ont découvert une autre manière de jouer. Résultat, ils ont mis leur vieux jeu de Bagamon au placard. Voilà, voilà. Je n'ai pas de remords. Voilà. À la cave. Et on peut jouer à tout aujourd'hui sur Internet. Il suffit de se connecter dans des salles de jeux planétaires. Plus de 10 000 joueurs sont par exemple disponibles en ce moment. Une petite partie de Mahjong à 4 et voilà. Un tournoi de bridge, un jeu de go ou tiens, pourquoi pas une partie d'échec. Il vient d'où là, celui qui est en face ? D'Egypte. Sympa. On peut même jouer contre Garry Kasparov. Trop classique, pourquoi pas vous lancer avec des Américains dans un Grand Prix de Formule 1 pour rejouer la finale de Roland-Garros avec un Japonais. Mais ce qui marche le mieux sur Internet, ce sont les jeux d'argent. On peut ainsi s'installer à une table de poker virtuel avec 6 autres joueurs du monde entier. Mais attention, ce n'est pas seulement virtuel, on peut miser de l'argent réel. Pour cela, il faut entrer son code de carte bleue, ça peut être risqué, on ne sait pas contre qui on joue et on peut tomber sur des gens pas très honnêtes. Mais vous n'avez encore rien vu. Sur le net, on trouve des jeux qui n'existent nulle part ailleurs. Nous sommes à Strasbourg, chez Jean-Luc, qui vit avec sa compagne Isabelle. Son univers, un jeu de stratégie planétaire. Jean-Luc, on peut jouer à combien sur ce jeu ? Sur ce jeu, on peut jouer entre 1 000, 5 000 ou 10 000 personnes et on peut tous se retrouver un petit peu partout des 4 coins de la Terre. On peut se retrouver sur ce jeu et parcourir l'univers qui nous est proposé. Le nombre de joueurs est en fait illimité. C'est ce qu'on appelle un jeu de masse. Plusieurs milliers de personnes peuvent s'affronter en même temps. En plus, ce jeu ne s'arrête jamais. Quand vous éteignez l'ordinateur, il continue sans vous. En cas d'attaque, on vous prévient sur votre téléphone portable. C'est un petit message qui vous indique le nom de la personne, l'heure à laquelle vous avez été attaqué et la localisation où vous avez subi cette attaque. Donc, pour pouvoir vous connecter plus ou moins rapidement et contrer l'attaque de l'assaillant. Ça peut se passer en pleine nuit pendant que vous dormez ? Ça peut se passer en pleine nuit pendant que vous faites vos commissions, n'importe où, n'importe quand, vous n'êtes pas à l'abri d'une attaque. Vous êtes sa compagne, ça ne vous dérange pas d'avoir un téléphone qui sonne en pleine nuit pendant une attaque ? Disons que la seule fois où ça a sonné, ce n'était pas en pleine nuit. Si ça devait arriver en pleine nuit, je crois que j'accepterais une fois, deux fois, trois fois. Et au bout de la troisième, je dirais stop. Ça reste un jeu. Et c'est vrai que des fois, j'ai du mal à concevoir que dans notre vie de couple, vienne intervenir le jeu. Un jeu prenant, mais un jeu qui permet à Jean-Luc de discuter tous les soirs avec d'autres joueurs. On va discuter et parler de nous aussi. Donc c'est vraiment un moyen aujourd'hui à l'heure actuelle de communiquer en même temps de s'amuser. Je dirais, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Eh bien, pourquoi pas se voir pour de vrai ? Jean-Luc a décidé aujourd'hui d'aller plus loin. Avec deux compagnons de jeu, il va rencontrer des joueurs qu'il côtoie tous les jours sur le net. Le rendez-vous a été donné sur un parking dans la banlieue de Strasbourg. Les joueurs ne se sont jamais vus. Ils ne se connaissent en fait que par leurs pseudos. Là, ce n'était qu'un avant-goût. On fait maintenant les vraies présentations. On va commencer par vice-amiral Guanhuida, commandeur L'Air Clio. Les joueurs font partie de la même équipe, l'OCL, l'Ordre des Corsaires de la Liberté. Ils sont alliés dans le jeu et ont tous des grades. Le colonel Cobra alias Carnage dans Half-Life, le gouverneur Yoda et sa charmante et donc, par élimination, Kutulein, c'est moi. Les petites amirages. La mirage. L'ambiance est un peu figée. Elle va se détendre au restaurant quand on parle, devinez de quoi, du jeu. Mais The Next BLA existe toujours. Il est fermé. Je ne l'ai pas trouvé. Moi, je l'ai trouvé. J'ai fait taper The Next BLA. Je me suis retrouvé à l'autre bout de l'univers. J'étais dans The Next BLA. Il est fermé. Avant qu'on parte. Pendant qu'ils sont à table, le jeu continue sans eux. Ils peuvent donc se faire attaquer. Mais ce soir, leur portable ne sonnera pas. La défense de leur base est assurée par des Canadiens. Il y a des nationalités avec qui vous préférez jouer ? Les Québécois. Sur la petite planète qu'on a, on a deux Allemands et un Anglais. Et juste à côté, on a des Italiens avec qui on a très bon contact. Des Italiens, des Anglais, des Allemands, etc. Je trouve ça très sympa. On joue dans un même jeu et la barrière de la langue n'existe presque plus. Le langage, c'est celui du jeu. Moi, je trouve ça génial. On lui a rasé sa vase, on lui a retourné chez nous et on lui a mis ce qu'il fallait. Et toute la soirée, ce sera comme ça. Ils se sont beaucoup amusés à parler de choses incompréhensibles. On ne se téléporte pas dans une autre vie, dans une bulle protégée ou quoi que ce soit. C'est vraiment la vie avec des gens qui se situent à 100 mètres, à 8000 kilomètres de chez nous sans la barrière de distance. Je lève Mouvet à l'ordre des corsaires de la liberté puisqu'il encore nous a porté beaucoup de plaisir dans les années à venir. En jouant sur le net, on peut se faire des amis, on peut aussi trouver mieux l'amour. Loïc incarne un personnage dans un jeu de rôle qui réunit plusieurs milliers de joueurs à travers le monde. Tout ça, c'est des joueurs, par exemple. Tous les joueurs ont la même quête, c'est une communauté virtuelle. Ici, ils ne s'entretuent pas, ils luttent ensemble contre des monstres et discutent via Internet. C'est ainsi que le personnage de Loïc a rencontré cette jolie guerrière. est pas mal. Ouais. Au début, on était amis et puis ensuite, comme on a su qu'on pouvait se marier dans le jeu, avoir un lien officiel, donc on a décidé de faire ça. Et en fait, concrètement, comment ça se passe ? On a fait une cérémonie, nous, qui s'est passée d'ailleurs pas très loin d'ici. Et donc, on a invité tous nos amis et comme dans un vrai mariage, on a invité un clérique qui est le rôle du prêtre dans le jeu et qui, lui, nous a mariés. Donc, tout ce qui se passe comme dans un vrai mariage, c'est-à-dire les consentements, l'échange de la bague. Et vous avez eu des cadeaux aussi ? Comme c'est un jeu d'aventure, c'est pas des cadeaux traditionnels. C'est-à-dire, c'est des armes, des armures, des bijoux. C'était pas la soupière. C'était pas la soupière, c'était pas la machine à laver ou ce genre de trucs. Mariés dans le jeu pour de faux avant de tomber amoureux pour de vrai. Ils ne se sont jamais vus, mais ils se sont envoyés leurs photos. Triel vit à 9000 km de là à Vancouver, au Canada. Tous les deux se parlent régulièrement au téléphone. Loïc l'a déjà présenté à sa mère comme sa nouvelle petite amie. Je ne comprends pas du tout qu'on puisse effectivement rencontrer quelqu'un à travers un jeu. Je n'ai même pas comment, je n'ai aucune idée de comment c'est possible. Je n'ai aucune idée. Je peux imaginer qu'il y a des personnages, mais je ne sais absolument pas comment ça se passe. À quel moment ? Comment tu l'as rencontré ? Dans une rue, en passant ? Dans les détails du jeu. Cet amour semble pourtant bien réel. Triel viendra en France en décembre. Elle verra son héros pour la première fois. Comme on vient de le voir, si le net est en train de révolutionner notre façon de jouer, il se pourrait bien aussi qu'il révolutionne notre façon de se marier. Oh, c'est beau ce que tu dis, Laurent. D'autres belles histoires, nous allons vous en raconter dans la deuxième partie de ce Pourquoi ça marche. Le monde est à vous. Regardez le programme. A tout de suite. Une nouvelle idée pour faire la fête. Prenez un vol, allez retour.